c'est un très gros tas de bois tiens regardez il m'est venu une idée je me baladais en swiss pays de dégénérer puis je suis parvenu dans une montagne sur une montagne plus exactement parce que dedans ça va être un peu compliqué avec ma petite moto et puis regardez il y a ça là ça vous dirait pas pour une certaine personne qu'on connaît tous là et à qui on doit beaucoup de malheur peut-être la première là dedans ça me tente je vais proposer ça c'est bon et du boa du très gros bois de la douche vient ça ça veut dire truc qui explose c'est un champ de mine si je reviens pas vous saurez où est-ce que je suis là espèce de lémurien trisomique bonjour bonsoir à tous je vous annonce qu'aujourd'hui on va griller de la munition j'avais qu'une peur c'était que les boîtes se pètent en morceaux comme vous l'avez lu dans le titre si vous n'êtes pas trop débile c'est pour ça qu'on va aller vite bienvenue dans ce petit acapulcule aujourd'hui je vais choisir ma future 22 lr semi-automatique en catégorie b2 abyss vous allez me dire hé non il faut pas griller bébé pour ça c'est complètement con ta gueule voilà juste ta gueule t'es un demeuré tu ne sais pas t'amuser si il faut un 22 obligatoirement pour une simple raison ça ça ne coûte pas plus cher que ma baraque et donc je ne suis pas obligé de l'hypothéquer à chaque fois que j'ai envie d'aller tirer qui plus est je peux faire de grosses séances c'est à dire soit m'entraîner sérieusement soit juste mitrailler le pare-balle comme un abruti à peu près comme je vais faire aujourd'hui d'ailleurs comme vous pouvez le voir j'ai à côté de moi ce tableau extrêmement mal fait mal pas droit du tout et très mal écrit mais c'est pas très grave tant que je m'y retrouve moi ça me suffit j'ai cinq candidats que j'ai sélectionné un peu au pif mais pas totalement je vais les évaluer selon les critères ci après fiabilité traduction est ce que ça marche ou pas accessoires c'est à dire qu'est ce que j'ai avec le flingue précision attention précision debout et en tir pas trop attentif c'est à dire que c'est comme ça que je tire c'est tout 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 je m'emmerde pas à essayer d'être couché machin mais je veux pas une carbine de bench rest je m'en bats les couilles je veux une carbine pour m'amuser voilà le fun extrêmement important la mécanique est ce que la mécanique est agréable est ce que je sens des trucs est ce que est ce que est ce que une ligne que j'ai pas encore inventé mais ça va venir et le total alors quelque chose que je n'ai pas encore prévu la fiabilité ce sera sur deux points 0 ça marche très mal 1 ça marche normalement 2 ça marche très bien les accessoires ce sera selon le nombre d'accessoires que je peux mettre dessus entendez par accessoires tout ce qui est accessoires à l'arme je vais pas monter surtout que ce sont des carabines vintage que je vais choisir on parle de moi je vais pas prendre un air 15 en 22 non non laissez tomber désolé pour ceux qui ont trouvé le titre un peu alléchant désolé mais c'est pas pour vous je parle d'accessoires style est ce que j'ai un deuxième chargeur combien j'ai de coûts dans le chargeur combien j'ai de coûts dans le chargeur je pense que ça va finir par compter par un point je sais pas pourquoi mais enfin bon bref est ce que je peux monter un rds dessus est ce que enfin bon voilà les accessoires est ce qu'il ya une lunette est ce que est ce que voilà donc ce sera sur autant de points qu'il faudra sur n la précision ce sera sur 2 aussi 0 étant c'est pas précis du tout c'est à dire je tire là bas sur des grosses étiquettes qui doivent faire une dizaine de centimètres par je suis pas 6 7 un truc comme ça à 25 m moi je considère que si ça en fout partout c'est pas bon si c'est un peu plus resserré c'est un si c'est très serré c'est deux le fun le fun compte beaucoup donc on va dire sur 4 mais ça ne peut être que 0 2 ou 4 voilà la mécanique sur un c'est à dire qu'est ce que je sens comment je le sens etc etc voilà allez c'est parti mon kiki ah bah tiens look sur un uniquement parce que le look n'est pas très important mais bon tant qu'à faire un ça peut être pas mal alors on commence enfin faire avec la signa m22 je connais bien ce flingue j'en ai déjà eu une je sais que mécaniquement c'est une purge la mécanique est un peu complexe elle est difficile vraiment à gérer s'il ya une casse une un truc qui va pas enfin bon bref voilà même la mécanique des chargeurs est un peu où tu sens que c'est du bon gros ressort l'âme bien bien pas industrielle tu vois la signa déjà en termes mécanique zéro je le sais c'est pas méchant non plus un c'est rien de gravissime mais voilà il faut que je sois intraitable parce que sinon elles vont tout avoir je ne sais pas combien de points ça sert à rien bon en termes d'accessoires possibilité de lui monter un modérateur de son un j'ai deux chargeurs avec deux ah bah non trois non on va dire qu'un chargeur c'est quand même normal donc deux elle a la possibilité voilà de passer en appuyant sur le bouton en coup par coup trois en termes de look c'est une stutzen je kiffe je sur kiffe et en plus elle est des montants et ça c'est bien et en plus elle l'est facile ça ne sert pas à grand chose si ce n'est pour le transport donc en fait accessoires 4 le look définitif donc je pars du principe que les chargeurs sont au minimum des chargeurs de 10 si c'est en dessous j'annonce ça va pas me plaire même rédhibitoire parce que si je prends une 22 en paix c'est d'abord et avant tout pour mitrailler je prends une vintage qui généralement non pas de chargeur de 30 coups mais bon c'est pas une raison non plus ce sont des chargeurs de 10 plutôt simple à approvisionner ça va bon l'insertion fait un peu cheapo ça l'armement ça va alors c'est bien gazeux avec le avec le rds c'est pas mal je transpire des yeux c'est une catastrophe c'est pas mal on ne sent pas grand grand chose ce qui est agréable pour ceux qui ne veulent rien sentir personnellement je préfère quand ça me consomme qui couille vacuement un petit peu tu sais quand il ya un petit peu de parasites que tu sens que tu es en vie quand même que voilà bon alors c'est très bien parce que en soi ça te permet de te concentrer vraiment sur le sur le sur la cible mais j'aime beaucoup cette carabine j'ai beaucoup d'affection pour elle c'est pas pour ça que je vais être gentil non plus faut peut-être pas faut peut-être pas exagérer bon attendez si ça vous dérange pas j'enlève mes lunettes ne serait ce que pour un chargeur parce que vraiment j'ai trop chaud oui c'est l'été je ne sais pas quand cette vidéo sort mais c'est l'été là actuellement zut il y a une sûreté j'enlève vite fait le modérateur de son qui va me permettre de dégazer un peu à l'avant à peine c'est très gazeux quand même enfin bon bref alors en termes de fiabilité et ben ma foi c'est très fiable donc 2 clairement en termes de précision je vais aller voir en termes de précision ça va c'est pas non plus sur tout le sur tout le bordel c'est pas non plus extrêmement serré on va mettre 1 en termes de fun c'est pas du 0 mais c'est pas du 4 donc ça va être 2 donc 6 8 10 score temporaire on sait jamais suivant cette beretta modèle je sais pas quoi automatique 22 lr je suppute je ne sais pas c'est pas marqué dessus et très franchement je m'en souviens plus alors en termes d'accessoires possibilité de monter une lunette il ya un rail là mais il ya rien à l'arrière donc je suppute que non donc oui c'est vrai j'ai pas pensé pour l'autre dans les voir possibilité de monter une lunette voilà donc 5 possibilité de monter une lunette donc non possibilité du modérateur de son bas non puisque c'est un canon lourd franchement qui n'est pas fileté chargeur y'en a qu'un possibilité de le passer en cent coup par coup oui en faisant comme ça là il est coup par coup et là il est semi auto donc un tac 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 en termes mécanique je sais pas du tout en termes de look elle est pas mal moi j'aime bien donc donc le chargeur ça va ça sent la solidité donc je vous ai pas dit je tire des cci clean high velocity ce sont des têtes polymères qui sont très bien parce qu'on s'intoxique pas tellement au plomb qui est donc un chargeur classique sans possibilité de descendre la planchette manuellement c'est exactement comme la sydna allons-y ou mécaniquement c'est fluide ça alors bon bah déjà un souci d'éjection ça commence bien de nouveau ah oui tiens arrêtoir ça c'est pas con j'aime bien les arrêtoirs de culasse donc celui là il en a un et la sydna également là pour l'instant niveau fiabilité c'est vraiment pas ça alors ça 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 fonctionne on va dire que c'est pas non plus une cata mais bon les premiers coups ils sont ils sont ils sont pénibles puis alors d'ici je vois pas trop mais j'ai l'impression qu'en terme de termes de précision c'est pas top non plus après c'est réglable ah non je suis pas tout à fait au minimum donc tant que c'est groupé ça va yes un problème d'introduction de nouveau problème d'introduction clic bon fiabilité par rapport à ce que je veux non bah non c'est je dis pas que ça marche pas du tout d'accord je revois mon zéro le zéro ça veut dire ça fonctionne mal le 1 c'est j'ai un petit raté mais je sais pas si c'est l'arme ou moi ou qu'elle soit crade et 2 c'est ça marche voilà précision c'est pas c'est pas ultra serré mais ça va on va dire 1 comme la sydna niveau fun bah non j'ai dit que j'allais être sévère donc bon niveau mécanique c'est c'est assez sympa mais alors là ou deux trois quatre cinq suivants la unique modèle g1 qui est une unique que j'avais c'est la bonnette qui vient de se tirer qui est une unique que j'avais jamais vu avant c'est ça a l'air assez rigolo alors ça fait très très années 70 c'est quoi bon bref c'est beau les finitions sont belles comme d'habitude chez unique possibilité d'un moderateur de son commençons par ça donc chargeur j'en ai qu'un donc ça compte pas moderateur de son un possibilité de la passer en coup par coup non elle est forcément semi auto la lunette alors la lunette oui le seul problème c'est que si j'enlève la lunette il n'y a pas d'organe de visée mécanique là dessus et ça ça me gêne beaucoup donc je suis désolé pour elle mais moins un là vraiment parce que là c'est c'est emmerdant arrêtoir non même pas le chargeur je vois rien d'autre donc un moins un égal la tête à toto voilà en termes de look je lui accorde le 1 même si ça fait très usm charcuté moi je trouve ça assez joli vraiment voilà voilà où ça m'a l'air d'un chargeur de 5 ça aïe 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 a alors j'ai l'impression enfin ça ressemble pas mal au chargeur de 2 x51 bis c'est un chargeur de 5 ah ouais alors toi je suis désolé mais tu pars pas bien bon ou la lunette est super cool en revanche oh c'est super bizarre comme comme c'est vraiment super super bizarre alors le le modérateur de son j'ai l'impression est artisanal ce qui est parfaitement illicite je vous rappelle mais 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 c'est extrêmement bizarre je je sens un ressort vraiment je sais pas si c'est si c'est un ressort qui serait dans le modérateur de son ou si c'est vraiment un ressort d'ailleurs je vais le virer tout bonnement je vais arrêter de me poser la question pour rien je vais quand même m'en mettre 6 5 plus 1 parce que là ta chargeur de 5 ça ça m'emmerde alors je me doute qu'il doit y en avoir d'autres mais si je fais un choix je fais un choix de ce que j'ai sous la main pas de ce que je pourrais éventuellement avoir ouais non il ya un truc dans la mécanique je vois deux ressorts récupérateurs je pense que c'est eux que je sens c'est ça fait c'est oui alors fiabilité on va dire que ça marche à la perfection donc deux mais moins un pour ce putain de chargeur voilà en termes de précision c'est vraiment pas terrible surtout avec une lunette donc 0,5 en termes de fun en termes mécanique c'est souple mais la queue de détente est moins bien qu'est ce que je pourrais penser voilà donc un deux quatre cinq à égalité avec la beretta qui marche mal c'est pas consigne pour toi cocotte avant-dernier concurrent une marlin modèle 60 qui est la seule qui aura un chargeur tubulaire un magasin tubulaire tout oublié exact alors niveau look j'aime bien niveau mécanique on verra niveau fun on verra niveau précision on verra niveau accessoires alors c'est là où ça pose un petit souci il faut que je vois déjà quelle est la capacité du tube si la capacité est grande on va dire supérieur à 10 15 ce sera apprécié il aura un point quand même parce que ça compte comme un deuxième chargeur lunettes oui coup par coup non rds malheureusement non alors est ce que c'est très important pour moi pas forcément des masses mais ça me fait plaisir d'avoir l'option cette option là elle me fait plaisir et un arrêtoir et ben non donc donc pour l'instant un point mais on va vérifier tout de suite la capacité de ce truc là où 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 j'aime bien déjà j'aime bien l'extrémité du tube elle est pratique oh le tube est super bien ajusté ça c'est cool alors déjà mettons en 10 ne serait ce que pour voir que qu'elle soit pas à brider parce que alors ça ce nom bon tu me diras je pourrais faire sauter la bride mais quand même en voici 10 aucun souci ça rentre mettons en 15 turgescence non désiré ça rentre turgescence non désiré et ça rentre dans la même phrase mettons en 20 alors j'annonce s'il y en a s'il y en a 20 qui rentrent oh je pense pas 18 ouais ça mérite amplement un point de plus on va dire deux et demi non merde c'est pas là 2,5 donc un point et demi pour la capacité et un point pour la possibilité de mettre une loupiote alors allons-y c'est pas ce que j'ai connu de plus fluide comme armement ouh hausse oh putain attends 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 voilà j'ai un peu rehaussé la hausse parce que sinon je suis complètement vaché dessus et ça ne me plaît pas là ça va la prise en main n'est pas dégueu elle est légère elle a l'air maniable cette carabine elle est bien équilibrée voilà que détente est très bizarre ça fait assez plaisir d'en avoir autant faut admettre c'est cool alors c'est un peu plus chiant à approvisionner du coup mais ouais ça fait plaise alors il faut quand même se méfier des trop grandes capacités pour la simple raison que ça peut être fatiguant moi j'aime bien franchement faire un chargeur d'une traite ne pas ne pas systématiquement être obligé surtout sur des petits calibres comme ça ne pas être systématiquement obligé de reposer mon flingue parce que je commence à souffrir du dos quoi c'est c'est ouais 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 c'est drôle fun 4 clairement mécanique 0 c'est une très mauvaise queue de détente pré fiabilité alors j'ai eu un souci au départ mais je pense que ça doit être dû à une mune on va dire 1 en termes de précision en termes de précision 0 ça c'est clair tout est très décalé et de toute façon j'ai qu'un seul tube sur les deux qui est en cible c'est un problème sincèrement c'est de toute façon vous voyez bien ce que j'ai fait avec la signa alors certes 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 il n'y avait pas 2 x 18 il y avait 2 x 10 mais quand même ça n'est pas normal voilà donc total 5 6 7 8 8 et demi je pensais pas que la signa serait en tête avec 12 points je rappelle dernier challenger unique x51 beats oui tout à fait vous remarquez déjà qu'elle a un chargeur rallongé par rapport à l'habitude c'est cool on va dire que ça va compter comme comme 1 feu kit voilà je ne sais pas si j'ai la possibilité de trouver d'autres chargeurs du même type mais je pars du principe que non voilà pour l'égalité donc chargeur on va dire que ça compte comme 1 coup par coup tout à fait ici comme chacun sait il suffit de dévisser cette molette là et ça passe en coup par coup avec rechargement à la pompe à l'avant donc 2 lunettes tout à fait il y a un rail de 11 rds tout à fait il y a un filetage autre non non je vois rien de particulier d'autre sur cette carabine bon enfin ça fait quand même 4 4 ah non 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 elle est toujours éclatée par la signe bon c'est pas grave euh look définitivement j'aime beaucoup le look de la x5 en termes 10 même avec ça moi ça ne me dérange absolument pas les bois sont très beaux et les vernis sont magnifiques chez unique moi j'aime beaucoup franchement voilà voilà en terme mécanique je sais déjà que c'est très bon ah ah là il faut noter le chargeur a la possibilité d'une descente de planchette euh d'une descente de planchette manuelle donc 5 ça n'était le cas sur aucune des autres et il faut admettre c'est plutôt bien parce que c'est un peu plus rapide et un peu plus agréable on se déglingue moins les doigts et en plus même s'il est tout petit comme ça là il est assez il est assez ça va franchement il est agréable voilà c'est un chargeur de 10 bon voilà pourquoi pas donc on insère on utilise la pompe ça fonctionne parfait allons-y clic putain déjà oh 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 comme je l'ai pas vu passer le chargeur là euh wow oh ok 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 d'accord d'accord ok x1, t1, t1 bis ok 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 si 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 tu veux absolument me faire rêver euh y'a pas de soucis moi je me laisse faire euh alors en terme de en terme de tir moi j'aime bien parce que tu sens quelque chose là tu sens vraiment le l'arrivée mécanique embutée dans le bois c'est ça marche super bien ah bah j'ai rien dit bah j'ai rien dit je ne vois pas passer les chargeurs sur ce truc c'est ouf à la vitesse où j'ai tiré euh c'est serré euh il y en a 18 euh il y en a 18 dans le dans le carton voilà euh euh fiabilité je vais encore en tirer on verra euh fun euh je pense 4 mais on va voir euh mécanique 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 0,5 la queue de détente est un peu dure je trouve euh voilà la pompe aussi est un petit peu dure mais bon là ça se comprend donc on va dire que ça compte pas trop j'avais pas prévu d'attaquer la seconde boîte mais 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 écoute euh x51 bis euh tu me fais faire des trucs là du coup vous savez quoi la vidéo va être un petit peu plus longue moi c'est pas bien grave c'est un acapulcule euh je vais rajouter une épreuve à la fin quand j'aurai terminé ce chargeur là euh qui comptera pour soit 0 soit 1 point de plus le reset en revanche c'est non 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 j'ai rien dit le reset est en fait super facile à accrocher oh non c'est super fun c'est vraiment super fun et c'est super fiable bah voilà hein euh alors euh 8 euh 13 14 et 15 putain ah d'accord je savais que c'était bon mais quand même pas à ce point donc dernière épreuve disais-je qui rajoute un point ou qui n'en rajoute pas au choix le tir rapide le mitraillage juste et là on va voir si c'est facile pour moi de tirer rapidement et si c'est facile de rester en position de remettre en batterie entre chaque coup on va voir donc je me fais un petit marathon et je vous dis au fur et à mesure mes scores 3 2 1 clic oui 1 mais qu'est-ce que c'est que ça ? 1 1 non 0 0,5 ah 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 mais merde mais non tu m'as pas fait de soucis jusque là 1 1 oh putain je me souviens plus de ce que j'ai dit euh là j'ai mis 0 0,5 0,5 0,5 combien j'ai mis déjà pour la Cymna ? je sais plus je sais plus ah hop ce qui nous donne un score total et définitif de 12,5 pour la Cymna M22 5 pour le Beretta Auto 22 là 5,5 pour le G21 de chez Uni 9 pour la Marlin modèle euh c'est quoi c'est un 61 j'ai dit ou un 60 60 oui c'est un 60 et pour la X51 bus nous arrivons putain à 16 temps d'émotion le panneau tombe voilà nous arrivons à 16 points c'est la c'est la X51 bus qui gagne et je suis assez d'accord avec mon classement de toute manière j'avais flashé sur cette euh sur cette euh Caroline qui est vraiment très classe qui marche qui est super fiable qui est super précise franchement moi j'adore voilà X51 vous saurez allez amusez-vous bien mangez des légumes buvez de l'eau ciao ciao hé hé ça fait rire bye salut salut Sous-titrage ST' 501